Boum de Galahad, le véritable remède pour une bonne santé Pour ne rien manquer, n'oubliez pas de vous abonner Quand faire de la cohérence cardiaque ? Idéalement, les exercices de respiration et de relaxation de la cohérence cardiaque se pratiquent 3 fois par jour Les moments les plus propices sont les phases de transition suivantes Le matin au réveil Lorsque le corps s'écrète du cortisol, hormone du stress La cohérence cardiaque permet alors de réguler ce taux hormonal La fin de la matinée Juste avant le déjeuner, la cohérence cardiaque permet un recentrage tout en préparant le corps à une bonne digestion La fin d'après-midi Avant le début de la soirée, à ce moment-là, le corps s'écrète La déhydroépiandrostérone, autrement dit la DHEA L'hormone de la mémorisation et de la récupération En stimulant cette hormone, la cohérence cardiaque détend le corps et prépare le corps à une nuit réparatrice Pour information, 5 minutes de pratique de cohérence cardiaque induisent 5 heures de bénéfice sur le corps C'est pourquoi il n'est pas nécessaire de répéter l'exercice de cohérence cardiaque plus de 3 fois par jour Respirer d'une manière constante amène à vivre le moment présent Tout le monde trouve 5 minutes 3 fois par jour En allant aux toilettes, dans les transports en commun, dans les embouteillages Où les salles d'attente peuvent même devenir des alliées Si la pratique assise est conseillée, on peut également pratiquer debout Voire en marchant, dès que l'on se sent à l'aise avec cette respiration particulière Ou bien allongé dans son lit Les quelques mètres nous séparant du bureau de notre patron Sur un cours de golf ou d'une prestation en public Peuvent alors être l'occasion d'entrer en cohérence cardiaque Et de mobiliser toutes ses capacités 3 fois par jour 6 respirations par minute Et 5 minutes durant Pour obtenir des résultats Car ces 3 chiffres ont une raison physiologique Et sont basés sur de nombreuses études Il s'agit du fameux 365 3 fois par jour Car les effets bénéfiques de la pratique ne persistent que quelques heures 3 à 6 heures Une durée moyenne de 4 heures entre chaque pratique est donc recommandée L'effet principal de la cohérence cardiaque est l'équilibrage et la modulation du cortisol L'hormone du stress La séance la plus importante étant celle du lever au moment où la sécrétion du cortisol est la plus importante Effectuez la deuxième séance 4 heures plus tard afin d'atténuer les événements survenus dans la matinée Et préparer au repas et à la digestion La troisième séance En milieu ou en fin d'après-midi Est aussi importante que celle du matin Car elle prépare à la soirée 6 respirations par minute Car c'est la respiration à la fréquence de résonance des systèmes Cœurs, poumons Commune à l'espèce humaine Et qui permet une augmentation optimale de l'amplitude de la variabilité cardiaque 5 secondes à l'inspiration 5 secondes à l'expiration En adoptant une inspiration abdominale par le nez Et en expirant par la bouche Comme si on soufflait dans une paille Respirez d'une manière constante Amène à vivre le moment présent Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker Rejoignez-nous sur Boumgalahad.com BOUMGALAHAD.COM Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.